Il y avait du très beau monde sur les marches du Palais des Festivals à Cannes hier soir. Oui, l'équipe du nouveau Star Wars, un épisode qui s'appelle Solo, mais qui est en fait extérieur à la grande saga. Il raconte la genèse du personnage Han Solo, joué ensuite par Harrison Ford. Vous y assistiez bien évidemment pour Europe 1, Mathieu Charrier. On peut même dire que c'était la plus belle montée des marches depuis le début du festival. Ah oui, imaginez l'image, les fameux Stormtroopers, ce sont ses soldats en armure blanche, sur fond de tapis rouge, encadrant toute l'équipe du film. Voilà, l'image était forte et a fait le tour du monde, avec en plus au milieu Chewbacca, en chair et en poil. C'était la guerre des étoiles du cinéma, il y avait donc Ron Howard, le réalisateur oscarisé, accompagné d'Alder, Iron Reich qui joue Solo, de Woody Harrelson, d'Emilia Clarke aussi, star de la série planétaire Game of Thrones, juste derrière John Travolta ou Benicio Del Toro. Et puis après la projection du film, Disney a offert la plus grosse fête de cette quinzaine cannois, sur la plage du Carlton, avec cocktail à volonté et même un feu d'artifice. Une opération marketing réussie donc pour ce Solo. Le film il sort dans une semaine, Mathieu vous l'avez vu alors ? Alors mitigé, d'abord l'histoire raconte donc la jeunesse du personnage d'Anne Solo, joué par Harrison Ford dans la saga Star Wars. Nous sommes toujours dans une galaxie très lointaine, c'est la loi de la jungle, et le jeune Anne Solo va devoir voler une sorte de carburant pour le compte d'une organisation mafieuse soutenue par l'Empire. Évidemment, il est amoureux d'une jeune femme qui travaille désormais pour cette organisation peu fréquentable. Début d'une série d'actions, d'aventures, de courses-poursuites, de fusillades, ambiances westernes. Après ça ne va pas chercher beaucoup plus loin, il y a les références que l'on attend, la rencontre de Solo avec Chewbacca qui va ensuite le suivre dans toutes ses aventures. On découvre aussi comment il a gagné son célèbre vaisseau, le Faucon Millennium. Pour le reste, c'est un film à la sauce Disney avec des courses-poursuites, mais l'image n'est pas très belle, les nouveaux personnages s'oublient assez vite. Fini aussi la mythologie complexe de la grande saga Star Wars. Ce sont deux heures et quart de spectacle. Il faut que ce soit efficace pour toucher un nouveau public. Les puristes vont hurler au blasphème, mais je vous garantis que ça va marcher en salle. Voilà, pari pris par Mathieu Charrier en direct de Cannes pour Europe 1.